Le Venezuela plongé dans l'incertitude après une présidentielle contestée. Nicolas Maduro, le successeur désigné d'Hugo Chavez, a été déclaré vainqueur de justesse. Malgré l'aura de son défunt mentor, il a recueilli à peine plus de 50% des suffrages. Son rival, Enrique Capriles, refuse de reconnaître sa défaite et exige un nouveau comptage des voix. Après des semaines de déclarations belliqueuses, le monde redoute un possible tir de missiles nord-coréens alors que Pyongyang célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du fondateur du pays. Pour calmer le jeu, les Etats-Unis ont insisté sur leur volonté de dialogue. Le secrétaire d'Etat John Kerry, en visite au Japon, s'est dit prêt à négocier avec la Corée du Nord si le régime acceptait de faire un pas. C'est aujourd'hui que les ministres rendent public leur patrimoine, conséquence du scandale Cahuzac. Il s'agit d'une première en France qui suscite la polémique à droite mais aussi à gauche où certains dénoncent une mesure voyeuriste. La ministre aux personnes âgées, Michel Delaunay, qui vient de déclarer plus de 5 millions d'euros, s'inquiète déjà des réactions. Le fugitif Redouane Faïd, désormais traqué dans le monde entier. Interpol a émis une demande d'arrestation auprès de ses 190 pays membres. Le braqueur, qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt européen, est en cavale depuis sa spectaculaire évasion samedi de la prison de Secodin dans le Nord. Jamais le réchauffement climatique n'avait atteint un tel niveau dans l'Antarctique. Une équipe internationale de chercheurs a foré à plus de 300 mètres de profondeur sur l'île de James Ross. Ils ont découvert que les glaces y font 10 fois plus vite qu'il y a 600 ans pendant l'été. Du fait de la hausse des températures, la perte de la banquise a été la plus rapide au cours des 50 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada